Salut à tous, c'est Calc. Cette courte vidéo sera consacrée au fonctionnement du synthétiseur polyphonique Summit de Novation avec le logiciel Components. Le logiciel Components est un bibliothécaire très puissant et un système de gestion pour votre Summit. Il vous permet d'enregistrer et de mémoriser tous vos patches sur le cloud ou directement sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser Components soit via un navigateur WebMIDI ou directement sur votre ordinateur de façon autonome. Nous allons voir comment le Summit fonctionne avec le logiciel Components. Nous sommes sur le logiciel Components. Il y a une quantité impressionnante de bibliothèques disponibles à utiliser avec le synthétiseur Summit. Des milliers de présélections différentes sont disponibles gratuitement directement sur Components. Par exemple, sélectionnons le preset Jogging House. Si je clique ici sur Expand, je vais accéder à toutes les présélections de ce pack spécifique. Si je veux l'envoyer directement sur le Summit, je n'ai qu'à cliquer sur Send to Summit. Choisir la banque sur laquelle je veux l'envoyer, disons la banque D. Elle va être envoyée au Summit. On voit ici que le patch a été reçu. Et si je vais sur mes patchs de la banque D, j'ai tous les patchs Jogging House disponibles. Je peux aussi obtenir des banques du Summit en cliquant sur Get Bank from Summit. Et on peut les gérer aussi très facilement. Allez, sélectionnons la banque D. C'est la banque Jogging House que je viens de placer là. On peut voir nos 128 patchs dans la banque D. Et en arrivant vers la marque du patch 50, et voilà, ce sont les init patchs. Nous sélectionnons des patchs supplémentaires et les intégrons. Allons sur Light Bath Zones, ici, et choisissons 2-3 patchs. Je vais cliquer sur Right Place et je vais le faire glisser sur la partie 50. Voilà. Math is Music ira sur la 51, Spectral Cloaks sur la 52, etc. De nouveau, une fois que c'est fait, je peux soit enregistrer cette combinaison de patchs que nous venons de créer, soit l'envoyer directement sur le Summit. Appuyez sur Send to Summit. Choisissez la banque sur laquelle envoyer les patchs, et voilà. Imaginons que vous trouvez un seul patch, mais qu'il fait partie d'un patch multi directement sur le Synthetizer. Par exemple, ouvrons cette Factory Multi Collection. Expand. Et envoyons-la directement sur le Summit. Et de nouveau sur la banque D. Ça prend un peu de temps, puisque nous en voyons 2 patchs par patch. Désormais, en cliquant sur Librarian, et sur Get Bank from Summit, et en ouvrant la Multi Patch Bank D, nous pouvons voir nos différents multis. Et si je veux isoler ou saisir l'un des patchs directement depuis ce multi, je peux cliquer sur cette flèche vers le bas, ce qui affichera le patch de la parte A et de la parte B. À ce stade, je peux le modifier ou l'envoyer directement sur l'un de mes patchs uniques. Je peux facilement gérer les patchs multi et les patchs uniques à l'aide du logiciel Components Software. Je peux aussi enregistrer mes banques ici. Et si j'utilise ces filtres, je peux filtrer les packs Novation, ce qui me laisse les packs utilisateurs. J'ai ici un certain nombre de packs différents, que j'ai créés sur mon compte pour Components de Novation. Voici le bibliothécaire du Summit. Nous avons d'autres pages, comme celle des mises à jour du firmware. Allons sur la page Firmware, qui utilise le firmware actuel. Je n'ai donc aucun firmware à télécharger, ni à placer sur l'instrument. S'il y avait une mise à jour du firmware, vous la trouverez ici, sur cette page de Components. Nous pouvons aussi accéder au manuel utilisateur du Summit, ainsi qu'à l'assistance. Le logiciel Components peut aussi servir à charger les micro-accords dans le Summit. Le Summit présente 16 tableaux de micro-accords différents. Et nous pouvons charger un tableau d'accords à tout moment à l'aide du logiciel Components. Si je clique ici sur Upload Tening Table, mon menu de fichier va s'ouvrir, et je peux ensuite choisir le tableau d'accords que je veux. Ici, j'ai téléchargé un ensemble d'accords au format Scala, disponible sur le site Internet de Scala. Ce qui est un très bon point de départ. Choisissons-en un au hasard. Il y va de plus, ici. Ouvrons le fichier Scala, et nous obtenons une petite description de ce qu'il se passe sur ce tableau d'accords spécifique. Je vais l'envoyer directement au Summit, et sur Table 1. Cliquons sur Send to Summit, et il a été envoyé sur l'instrument. Pour accéder à ce tableau d'accords, je dois aller sur la première page de mon menu Oscillator et choisir Tuning Table 1. Pour modifier ce tableau d'accords, je vais le retrouver sur la page Settings à la toute fin du menu. Nous voilà sur Tuning Table 1. C'était un aperçu du logiciel Components, utilisé avec le Summit. C'est un très bon moyen de gérer et de mémoriser tous vos patches, mais aussi pour l'instrument, et pour en garder une sauvegarde sur votre ordinateur. C'est aussi un très bon moyen de pouvoir charger des micro-accords sur votre instrument Summit. Si vous voulez en savoir plus sur tous les aspects du synthétiseur Summit, veuillez regarder nos autres vidéos. Elles étudient en profondeur le moteur du synthétiseur Summit. Sous-titrage Société Radio-Canada